La vie et la triste fin de Jean Bouize Jean Bouize est un acteur français, né le 3 juin 1929 au Havre. Habitué des seconds rôles, il apparaît régulièrement au cinéma depuis le milieu des années 1960 jusqu'à sa mort. Diplômé de l'école supérieure de chimie de Rouen, Jean Bouize suit un stage de théâtre en 1950. Il rencontre ensuite Roger Planchon et participe à la naissance du théâtre de la Comédie de Lyon. Il est aussi de l'aventure du théâtre de la Cité-Villeurbanne, devenu le TNP en 1972. Il interprète aussi bien les classiques du répertoire que les créations du metteur en scène. Il décroche son premier rôle au cinéma en 1962 dans l'autre Cristobal d'Armangati, présenté au Festival de Cannes en 1963, mais jamais distribué en salle. Il joue ensuite le Capitaine Haddock dans Tintin et les Oranges Bleus. De film en film, Jean Bouize devient l'un des seconds rôles incontournables du cinéma français. Il apparaît ainsi dans Les choses de la vie de Claude Sauté, Monsieur Klein de Joseph Lozay, Zed et L'aveu de Costa Gravas. Sa prestation dans Le Vieux Fusil de Robert Enrico lui vaut une première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle en 1976, récompense qu'il recevra en 1980 pour Coup de Tête. Il devient par la suite l'un des acteurs fétiches de Luc Besson, vieil homme qui réapprend à parler à Pierre Jolivet dans Le Dernier Combat, chef de station dans Subway, oncle Louis dans Le Grand Bleu et attaché d'ambassade dans Nikita, qui sera son dernier rôle. Son jeu retenu, son épaisse moustache, sa voix profonde à la diction nette, ses petits yeux de myope masqués derrière des lunettes le destine à des personnages de notables conservateurs garants de l'ordre social. Le patron d'un club provincial de football, d'un coup de tête. Le procureur hostile aux méthodes d'un juge progressiste, dans Le Juge Fayard. Si son physique le voue à des rôles parfois inquiétants, il sait aussi incarner des personnages d'une humanité particulièrement touchante. telle l'israélite aux abois acceptant un regret de vendre à bas prix un tableau de famille, dont M. Klein. Jean Bouize est l'un des plus grands second rôles du cinéma français. Il est marié à la comédienne Isabelle Sadoyan, rencontrée par l'intermédiaire de Roger Planchon. Il meurt le 6 juillet 1989, à l'âge de 60 ans, à l'hôpital Léon Bérard de Lyon, d'un cancer du poumon. « On arrivait tellement à le croire qu'il a disparu sans qu'on s'en aperçoive », remarque Luc Besson dans son hommage. Son dernier film, Nikita, qu'il ne verra pas, lui est dédié par le réalisateur. Il est enterré au cimetière de Saint-Hilaire-de-Brance, dans l'Isère. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean Bouize. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et discutons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.